Demain et pendant trois jours se déroulent les premières rencontres des pupilles de l'enseignement public, les PEP, à ici les Moulineaux. Dans ce cadre, 14 jeunes de l'IME, l'Institut Médico-Éducatif de Mont-Saule-et-Vaude, vont présenter un spectacle de danse. 15 minutes pour montrer de quoi ils sont capables. Parce que souvent nos jeunes ne sont pas forcément valorisés au niveau scolaire, ils sont souvent en échec scolaire. Ils ont une perte de confiance et on peut dire que je pense qu'à travers la danse, ils peuvent s'épanouir à leur façon et montrer qu'ils ont un réel potentiel. Parce qu'ils ont un potentiel, je veux dire se produire devant ne serait-ce qu'au théâtre de la Madeleine, devant 400 personnes, c'est pas donné à tout le monde. C'est un challenge qu'ils arrivent toujours toujours à surmonter. Au niveau de leur corps, c'est des jeunes qui sont souvent mal à l'aise avec leur corps. Et là, ils nous prouvent à travers la danse que finalement ils gèrent les choses mieux qu'on ne le pense. Et ils sont vraiment beaux à regarder. C'est vraiment un atout pour eux. Eric Coll est chorégraphe. C'est lui qui a encadré et coaché les 14 jeunes en situation de handicap mental. Ça a été adapté pour eux, mais avec des défis dedans de difficultés. Donc déportés, un travail par deux. J'ai mis la barre assez haute pour les emmener vers un dépassement personnel. Les désinhiber, leur faire prendre conscience de leur corps, leur faire prendre conscience de l'autre et du contact vis-à-vis de l'autre. Et que le contact vis-à-vis de l'autre peut être autre chose que violent ou négatif. Leur première performance a donc été d'apprendre en un mois et demi seulement les 15 minutes de chorégraphie. Le second défi sera pour les 7 filles et les 7 garçons d'affronter les centaines de personnes formant le public à Essie-les-Moulineaux. Ils sont étonnamment professionnels, je dirais. Ils ont bien sûr un peu d'appréhension parce qu'on leur a expliqué qu'il s'agissait d'un événement national. Mais en même temps, ils ont à cœur de porter haut les valeurs qu'on peut leur inculquer dans cette activité de danse. Et ils sont prêts vraiment à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est donc un grand événement que vont vivre ce jeudi 8 décembre les 14 jeunes de Montsau-les-Vaudes. 14 jeunes qui ne seront plus demain que des danseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada